– L'indécence est tout simplement dans le fait qu'on a encore des cendres qui bougent à Notre-Dame et on a François Pinault qui fait ce geste, disons, de mécénat anormal et Bernard Arnault le lendemain matin, je suis désolé, mais c'est un geste un peu psychopathologique, décide de surenchérir, non pas d'égaliser, mais vraiment de montrer que c'est lui le milliardaire ou lui l'oligarque qui en est fait pour… – Une sorte de bataille de coq. – C'est terrifiant. Et après il y a la question de fond qui est du dépérissement de l'État, que vous avez souligné vous-même, qui est un scandale. On ne doit pas dépendre de la charité de personnes pour préserver un bâtiment comme Notre-Dame. – C'est un scandale que dans la 6ème puissance mondiale, on en soit organisé des loteries avec ces sortes d'affaires macrono-berniennes là où on les prend pour des plantons finalement. – Oui mais c'est grave, c'est grave, c'est beaucoup d'argent. – Olivier, il faut dire, c'est 340 millions d'euros par an pour le patrimoine. – C'est un scandale, c'est un scandale. Et tout ça c'est quoi ? C'est le fruit, on en finira quand même là-dessus, des stratégies de défiscalisation massive de Bernard Arnault et de François Pinault. On rappelle 2,5 milliards d'euros de fraude fiscale pour le groupe Kering, qui viennent maintenant se racheter une bonne conscience aux frais du contribuable partiellement, mais même mettons de côté la question de la défiscalisation qui en effet est limitée, etc. – Et Pinault en plus s'y renonce, la famille Pinault y renonce. – Et sur Notre-Dame, c'est indécent, il y a quand même quelque chose. Un décideur politique est là pour décider, pas pour nous émouvoir. Donc un, d'abord chercher des responsabilités sur pourquoi est-ce que l'on a laissé un bâtiment de cette valeur. Il y a 3 bâtiments en France qui nous incarnent. C'est le Louvre, c'est Notre-Dame et disons à Tour Eiffel. Comment on a laissé ce bâtiment brûler ? Et quelles ont été les erreurs qui ont amené à ça ? Et cela, ça devrait être le premier discours de responsabilisation et de pression sur les décideurs à tous les niveaux du ministère de la Culture au conservateur du patrimoine qui avait en charge ce... Et voir, mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? Parce que justement, cette défaillance est liée à quoi ? Aux déficiences d'une politique publique, qui est celle du patrimoine que vous dénoncez justement, et qui fait que l'on se retrouve avec des bâtiments dans des états scandaleux, de délabrement, alors qu'on devrait les préserver. Et que l'on soit maintenant à dépendre de la charité de personnes qui ne m'intéressent... Je ne veux pas de la charité de ces indignes. Est-ce qu'il faut refuser cet argent ? Est-ce qu'il faut refuser cet argent ? Il faut qu'ils payent leurs impôts, tout simplement. C'est la seule chose qu'on ne leur demande pas qu'ils fassent la charité. Bernard Arnaud, il paye des impôts en France. Peut-être pas assez pour eux, mais il en paye en France. Non, non, il ne paye pas ce qu'il devrait payer. C'est ça. Mais est-ce que là, on accepte leur argent ou pas ? Mais ce n'est pas la question. On est face à un geste d'indécence qui vise à mettre en scène. Donc on n'accepte pas l'argent. Il faut dire que ce n'est pas la solution. Il ne faut pas de souscription nationale. Il faut que l'État ait les budgets suffisants pour entretenir son patrimoine. Vous avez des tas de gens qui sont sortis dans les rues parce que déjà, ils payent trop d'impôts. Mais justement, pourquoi ces gens payent trop d'impôts ? Parce que les personnes qui en ont beaucoup d'argent n'en payent pas. Je savais très bien que l'inégalité fiscale dans notre pays est le grand problème aujourd'hui, qui est dénoncé des milliers d'impôts à la droite. Les classes moyennes payent pour tous, notamment pour les plus riches. 60 milliards d'impôts en France. De la même façon que les gens, les plus riches, payent moins d'impôts proportionnellement que les classes moyennes. Vous le savez parfaitement. Et ça, c'est un problème grave dans cette société. Et on apprend pour terminer que Disney va également donner de l'argent. C'est une comédie. 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. On est dans une course à l'échalote ridicule avec un effondrement derrière de la seule autorité qui est chargée de ça. Encore une fois, on peut fermer tous les musées. On peut fermer... Oui, ou les financer. Oui, mais alors avec quel argent ? Avec quel argent ? Vous parlez de 13 millions de touristes pour Notre-Dame ? Posez-vous la question à quel argent ? Je pense que Notre-Dame, c'est un peu gratuit quand même. C'est gratuit. Les 13 millions de touristes qui arrivent à Paris, est-ce qu'ils financent l'économie ou pas ? Est-ce qu'ils viennent à Notre-Dame ? Vous croyez qu'ils sont quoi ? Vous croyez qu'ils ne mangent pas ? Vous croyez qu'ils ne se logent pas ? Donc c'est à partir de cet argent. On devrait le destiner aux raisons pour lesquelles ils viennent en France. Merci. On constate que l'on s'apprête à vendre également tous les barrages hydroélectriques, à mettre en cause de plus en plus notre système de sécurité sociale, à favoriser les mutuelles privées. Lorsque les Français constatent aussi que nos bâtiments historiques sont dans un état de délabrement avancé, je me rappelle notamment ce que M. Stéphane Bern avait fait, le scandale qu'il avait fait il y a un peu plus d'un an, je crois, où il avait justement annoncé que les monuments historiques étaient en train de se détériorer à grande allure du fait de l'absence des financements, lorsque les Français constatent qu'on ne compte plus le nombre d'églises qui sont en fait laissées en déshérence, victimes de déprédations, de saccages, voire rasées, et bien lorsque les Français constatent tout ça, finalement, l'incendie de Notre-Dame de Paris leur apparaît comme une espèce de synthèse, d'allégorie générale d'un pays qui, comme je l'ai lu et entendu au cours des dernières heures, d'un pays qui est en train de foutre le camp. Ce qu'il faut bien comprendre dans toute cette affaire, c'est que Macron et le gouvernement, et d'ailleurs les prédécesseurs de Macron, et d'ailleurs l'ensemble de la classe politique qui a jeté la France dans les bras de la construction tyrannique qu'est l'UE et dans les bras de cette utopie monétaire désastreuse qu'est l'euro, et bien tous ceux-ci sont responsables indirectement de la situation que nous constatons dans tous les domaines, y compris dans le domaine des monuments historiques. Car enfin, faut-il rappeler ici que depuis des années et des années, et notamment depuis 1992, la ratification du traité de Maastricht, avec la politique du franc fort qui a suivi afin de créer l'euro, cela maintenant va faire... Ça fait 27 ans que la France est dans une période de restrictions budgétaires continuelles. La réalité de la situation, c'est que comme pour les hôpitaux, comme pour les écoles, comme pour les services de police, de gendarmerie, comme pour l'armée, comme pour les services sociaux, comme pour les services du ministère de l'Intérieur, les services du ministère de l'Industrie, comme en fait pour tous les ministères, comme on voit que dans tous les domaines, ce sont des restrictions budgétaires, eh bien ces restrictions budgétaires s'appliquent aussi au ministère de la Culture et s'appliquent aussi à la dotation qui est réservée aux monuments historiques. Nous avons eu l'occasion d'exposer que tant que la France restera dans l'euro, nous avons une monnaie qui est surévaluée par rapport à la compétitivité de l'économie française. Cette monnaie est une cote mal taillée entre le Deutschmark et la drachme grecque. Cette monnaie favorise l'Allemagne. Cette monnaie défavorise durement l'Italie et la France. Une étude très approfondie d'une société savante allemande l'a montrée il y a trois semaines, un mois, en exposant que les Français avaient perdu collectivement depuis 20 ans l'équivalent de 56 000 € par personne. Ce dogmatisme qui nous pousse à rester dans l'euro, et comme nous ne pouvons pas dévaluer l'euro par définition, puisque nous avons une monnaie qui est la même que celle de l'Allemagne, – ce n'est pas la même juridiquement, nous avons gardé nos monnaies nationales – mais ce qui est la même, c'est le lien de un pour un avec la monnaie, la créance sur la Bundesbank et la créance sur la Banque de France. Comme cette monnaie, son taux de change externe est trop important par rapport à la compétitivité de l'économie française, la France est contrainte, contrainte monétairement, si l'on peut dire, de en permanence restreindre le niveau de vie des Français, d'où d'ailleurs le déclenchement de l'affaire des Gilets jaunes, et également contrainte de réduire systématiquement ses dotations budgétaires, d'être dans une spirale sans fin de restrictions budgétaires. Or ces restrictions budgétaires et cette politique constamment récessive, loin d'apporter une solution d'ailleurs, plonge la France dans une récession toujours plus approfondie, dans la baisse de ressources fiscales, et nous n'arrivons par ailleurs jamais à rétablir notre équilibre budgétaire pour cette raison-là. Le fait que les plus grandes fortunes de France, Bernard Arnault, François Pinault, L'Oréal, Total, les plus grandes sociétés, d'un seul coup, à qui mieux mieux, ont sorti leur carnet de chèques, comme on dit, et sortent François Pinault, 100 millions d'euros, Bernard Arnault, 200 millions d'euros. Alors d'un seul coup, tout le monde dit « Mais il nous donne beaucoup d'argent, merci bien ». Mais d'où sortent-ils cet argent ? D'où sortent-ils cet argent ? Comment ne pas comprendre que les plus grosses fortunes de France, je crois que la fortune de Bernard Arnault en l'espace de quelques années, ou un an ou deux, s'est accrue par la valorisation boursière de plusieurs dizaines de milliards d'euros ? Je rappelle que la libre circulation des mouvements de capitaux imposés par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet aux plus grandes entreprises françaises et également aux plus grandes fortunes françaises d'organiser leur évasion fiscale. Alors évidemment, maintenant que le constat est fait, voilà qu'ils font un don généreux, mais si la France était la France, s'il y avait une générosité partagée, si on n'organisait pas en fait la non-taxation des plus riches et des grandes entreprises, si on ne limitait pas finalement l'impôt qui pèse sur les plus riches d'entre nous, si ceci ne provoquait pas les déficits budgétaires à répétition, si nous n'étions pas, comme je le disais tout à l'heure, dans la zone euro qui nous impose par ailleurs des restrictions budgétaires constantes et une baisse générale du niveau de vie, eh bien nous pourrions avoir une politique de protection des monuments historiques, une politique de rénovation des routes et autoroutes, une politique sociale, une politique de non-démolition du droit du travail, une politique de protection de l'agriculture, une politique de défense de notre patrimoine public et notamment de nos services publics.